salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne choux barbecue aujourd'hui on passe en test total total impro hop un petit jarret de porc un beau jarret de porc il fait quand même 1,5 kg et là le brasero on va essayer de faire une viande suspendue on va suspendre ce jarret de porc juste là dans la cheminée et on va tester la cuisson comme ça et je pense qu'avec le feu de bois ça va être un régal à tout de suite alors pour notre préparation rien de compliqué on a déjà une viande assez grasse donc on va pas rajouter d'huile d'olive rien du tout je veux juste prendre un petit sel aromatisé ça ça vient de chez great goods et ça sent vraiment super bon il ya déjà pas mal d'épices dedans et je vais juste mettre ça comme ça je pense qu'on aura vraiment bien les arômes du feu de bois et du brasero ça sera super important donc je vais mettre ça directement dessus donc j'hésite pas à bien mettre pour bien que ça pénètre dans la viande sur la peau aussi voilà je recentre bien mon jarret je vais prendre deux grands crochets gardé comme ceci des crochets de boucher 1 et là je vais bien je vais venir transpercer à ce niveau là faut passer la peau qui est vraiment très épaisse j'ai bien mis 30 secondes à passer la peau je vais essayer de le mettre avec deux crochets tant qu'à faire je vais et je vais remettre un là au niveau de l'autre côté de l'os en fait ça je pense ça va vraiment bien tenir regardez comme ça ça va vraiment être sympa hop donc juste là avec mon sel aromatisé ça sent déjà super bon en plus et là on va passer à la cuisson directement dans le brasero c'est fait déjà une heure que j'ai allumé le brasero histoire vraiment d'avoir des bonnes braises dans le fond de la cuve du brasero bon vous voyez ça c'est vraiment un gros brasero c'est brasero c'est le brasero Gota et là je vais venir mettre mes braises vraiment sur les côtés vous voyez je vais encore avoir de la flamme et je vais vraiment venir mettre tout ça sur les côtés comme ça j'aurai vraiment ma flamme que dans le fond et mon gras va pouvoir tomber sur les braises bon là vous voyez j'ai pris une petite barre en alu et hop ma viande va être suspendue directement dans la cheminée ça ne bouge pas c'est bien au centre là on va partir sur une cuisson assez longue quand même je pense une heure et demie deux heures je vais regarder de temps en temps ce que ça donne je ne vais pas utiliser de thermomètre je vais vraiment rester en mode un peu feu de bois sans rien contrôler on va dire entre guillemets et évidemment entre deux on va venir remettre des petits morceaux de bois sur les côtés pas très gros vraiment pour garder des petites flammes et là c'est sympa parce que de temps en temps on entend les petites gouttes de gras tomber je vais essayer de vous faire écouter ça on a dépassé l'air de cuisson on va regarder ce que ça donne on va le mettre là-bas à la lumière ça a pris vraiment une super couleur je me tâte à le à le retourner ou pas mais je crois que je vais continuer la cuisson comme ça bon on va terminer la cuisson comme ça je pensais le retourner mais pour finir on va continuer comme ça on verra bien d'ici d'ici une demi-heure trois quarts d'heure je pense qu'on va regarder si la cuisson est bonne bon on arrive à la fin de la cuisson les amis j'ai laissé un bon deux heures comme vous le voyez j'ai quasiment plus de brèche j'ai vraiment laissé le feu s'éteindre tout doucement après en avoir remis un peu au milieu de cuisson on va sortir notre charret regardez ça c'est pas beau ça waouh et au niveau de l'odeur franchement c'est fantastique voilà franchement résultat je suis super content regardez ça ça a vraiment une belle couleur et je peux vous dire qu'au niveau de l'odeur ça envoie vraiment on va se découper un petit morceau là regardez ça ça fait une belle cuisson c'est encore bien juteux ça sent vraiment super bon regardez la cuisson est vraiment parfaite ça va être un régal on va regarder la cuisson aussi de ce côté là je vais couper un peu la peau c'est vraiment parfait encore légèrement rosé ici hop il y en a encore vraiment beaucoup de jus bon il est temps pour moi de passer à la dégustation comment c'est encore juteux franchement c'est incroyable ah c'est vraiment c'est succulent franchement c'est franchement un régal bon on est vraiment sur quelque chose rempli de saveurs juste le petit sel que j'ai mis qui était un peu aromatisé ça suffit largement là on a vraiment le goût du bois c'est vraiment intéressant d'avoir un peu ce goût un peu ce goût de cheminée ce goût de bois brûlé c'est vraiment super bon je vais me dépêcher d'aller manger ça en famille les amis je vous dis à bientôt si vous avez aimé ce petit délire ce petit kiff que je vais reproduire certainement avec d'autres viandes n'hésitez pas un petit commentaire un petit like à bientôt les amis ciao ciao ciao